Et hop ! Salut tout le monde, coucou ! Salut ! Bonjour ! Il y a Barnabou qui est là, comme ça moi j'ai rien à branler, et c'est euh... Ah si, il y a Darfish qui est dans le chat donc j'ai quelque chose à branler. Mais ça sera euh... C'est Barnabou et Nighty qui vont gérer aujourd'hui la minute géopolitique. D'ailleurs Nighty, c'est ta dernière minute géopolitique ! Eh oui ! Eh ouais ! Dis aux gens où tu vas qu'ils aient au moins une excuse de pourquoi tu t'en fuis ! Il se trouve que là... Je devais partir à la marine en octobre, mais les aléas de l'armée m'ont déjà rattrapé, et on m'a dit bah tu commences lundi 6 septembre en fait, et tu vas rejoindre la session en cours. Voilà, monsieur va à l'école des sous-officiers de Metz-Trans, j'en ai connu des vénages de Metz-Trans hein ! Donc je vais rejoindre la promotion bataille de Chesapeake ! Putain, bataille de Chesapeake la vache ! Moi, par expérience les mecs de Metz-Trans, travailler avec eux c'était l'enfer ! Parce que j'ai jamais vu des fonctionnaires pareils ! J'ai jamais vu des putains de fonctionnaires pareils ! Les mecs de la marine, ils étaient compétents, par contre c'était des fonctionnaires sur des bateaux ! C'était infernal ! À part les mecs vraiment militaires, donc les commandos marins et tout ça, je pouvais pas bosser avec les mecs de la marine, parce qu'il y avait aucune discipline, et surtout il y avait... C'était des putains de fonctionnaires de la poste les mecs ! C'était des postiers ! Des postiers pas trop cons, mais c'était des postiers ! Mais... Ouais bah les mecs de Metz-Trans... Metz-Trans on a une belle réputation de branlette ! Ah ouais ouais ! Y'a pas que la réputation, t'inquiète hein ! Y'a pas que la réputation ! C'est... Aïe 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 ! C'est pour ça que j'ai bossé cet été ! Histoire de dire que j'ai bossé avant de faire 20 ans de branlette intellectuelle ! Bah c'est des différences de la mentalité entre l'armée de terre et la marine, de la même façon ils vont nous dire nous qu'on est trop rigide et trop euh... On est trop cons aussi hein ! De toute façon on se mettra d'accord pour taper sur l'armée de l'air donc euh... Bien sûr ! Ah non non mais là on est à un autre stade ! Là on est à un autre stade ! De la branlette ! C'est genre... Oh la la ! Oh ! Attention ! Ouh ! Putain ! Ouais ! Euh... Les news ! Les news ! Alors euh... Barnabu tu m'as envoyé des petites photos de la biélorussie ! Ouais euh... Bon c'est vraiment l'illustration c'est plus par rapport à ce qui a eu lieu en ce cours qu'il y a lieu en ce moment ! Euh... Je sais pas si vous êtes au courant mais déjà depuis l'année dernière, l'été dernier, c'est euh... Ça pète vraiment en biélorussie ! Euh... On a eu jusqu'à euh... 5 à 10% de la population dans les rues ! Euh... Parce que là donc le bout de drapeau que vous voyez rouge et vert, ils voulaient le changer par un drapeau blanc avec une ligne rouge ! Ils voulaient un petit peu bah se débarrasser du monsieur que vous voyez derrière Poutine ! Euh... Alexandre euh... Euh... Que je dis le prononce bien sur le mot... Loukachenko ! C'est Loukachenko qui est au pouvoir depuis très longtemps ! Ouais ! Il a bien 25 ans si je... Dans les années 96 je crois... Je crois 96... Il date hein ! Il date hein ! Ouais voilà ! Donc euh... Autant dire que voilà... Le pays qui est euh... Qui s'en sort relativement bien depuis la chute de l'URSS ! Parce qu'ils sont pas écroulés totalement en fait à la chute de l'URSS ! Ils ont gardé leur pays assez fermé, ils sont pas totalement ouverts ! Donc ils ont réussi à maintenir une industrie ! Euh... Parce qu'il est pas en position de force dans son propre pays ! Et qu'il a eu besoin de petits renforts russes pour calmer sa population ! Sachant que la Biélorussie et les Russes sont pas toujours aussi été compas hein ! Les Russes ont souvent joué avec la manette des gaz ! Du gaz ! C'est ça ! On met la manette du gaz ! On baisse le... On baisse la manette ! Ouais ! Et donc euh... Du coup euh... Sur la... La Biélorussie aujourd'hui euh... Comment dire ? La population d'ailleurs qui a manifesté est pas euh... Pro-européenne qu'on peut l'entendre comme les ukrainiens etc... Mais elle veut vraiment garder son dépendance ! Parce que la Biélorussie c'est un vrai peuple différent des Russes ! Ils sont proches mais ils restent différents ! Le Biélorusse... Le Biélorusse est une langue différente ! Et donc du coup pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce qu'on entend un peu parler là début septembre ! C'est parce que Poutine et Mikhail Chekou commencent à se parler de plus en plus... De plus en plus de bases militaires russes s'installent... De mouvements russes s'installent en Biélorussie ! C'est pour ça que je t'ai mis la petite... La petite photo là avec le nom de l'opération euh... Euh... L'opération euh... Zlatan... Zlatan... Zlatan 2021 ! C'est sûr que c'est pas que la semaine ! Zapat 2021 ! Qui commence le 8 septembre ! Et le 9 novembre... Euh... Le 9 septembre pardon excuse-moi ! Il y a une rencontre entre Poutine et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et Metyr Łukachenko pour discuter de... De créer un Etat d'Union ! Donc de créer qu'un seul pays... açık à partir des deux pays ! Quand vous pouvez nous en shortage de pays ! Donc finir les deux pays à égalité ! Évidemment ! C'est un sacré hold-up et ça, ça ne va pas plaire à la Pologne et tout ça autour. Déjà, actuellement, c'est pour ça que j'ai mis l'autre photo avec les barbelés. Actuellement, Alexandre Loukachenko, il est en train de mettre la pression sur ces pays frontaliers avec qui il ne s'entend pas du tout. Et donc, en fait, ils utilisent les migrants comme armes, en fait, comme un peu fait la Turquie, on va dire. Mais là, c'est littéralement, ils font passer des migrants ukrainiens et même du Paukaz. Ils les font passer, voilà, ils envoient les migrants de côté de la frontière, les policiers les amènent et puis on voit des... J'imagine les mecs, allez, montez, on va vous faire un petit taxi et hop, tu envoies des charters, c'est génial. Exactement. Et en fait, on a des vidéos incroyables où tu as les migrants, les pauvres migrants qui sont là, qui sont tapés des bornes. Les mecs, ils veulent juste trouver un taf et de la thune. Enfin, voilà, ils sont utilisés vraiment de manière géopolitique, c'est incroyable. On les balance en Pologne. Ils sont là. Et d'un côté, il y a les policiers polonais armés comme des stormtroopers. Attention au micro, les gars. Et le russe, comme des stormtroopers, lui, tu as les trois migrants avec deux vêtements et un petit sac à dos. Et ils ont venu paroiler, ils sont sur la frontière, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas d'un de vous qui tape à côté de son micro ou qui fait du bruit en tapant sur son micro ? Parce que j'entends des boum boum. Je fais attention. Non, moi aussi, j'ai un... Pardon. Donc, c'est Bernard. Ouais, je fais des vêtements. Et donc, du coup, voilà, il y a ces armes politiques, ces tensions. Et ça va être... Donc, on a beaucoup parlé de l'Afghanistan ces derniers temps et d'autres pays, etc. Mais le prochain point chaud, ça pourrait vraiment être la... Les pays battent la Pologne avec la Biélorussie. Et peut-être cet état d'union qui va être créé par la Biélorussie et la Russie qui ne ferait qu'un seul pays. D'ailleurs, les Américains ont diminué leur présence diplomatique en Biélorussie. Il y a des signes qui montrent que ça se dirige dans une certaine direction. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille de faire attention à ce petit pays-là, même si on entend assez peu parler. C'est simplement la Russie qui défend son précaré de la fin de l'URSS, où l'OTAN avait poussé vers l'Ouest. Ils reprennent tout ce qu'ils peuvent et ils mettent la pression. Et ça fait une... On va dire que ça allonge la frontière avec l'OTAN aussi. Et pas qu'un peu, quoi. Eh ouais, mais ça, c'est... On va dire que l'OTAN a bien profité de l'absence d'influence russe pendant très longtemps. Et maintenant que les Russes recommencent à défendre leur précaré et à montrer les dents, on dit que c'est les Russes les agresseurs. Moi, je ne vois pas ça comme ça. C'est simplement une lutte d'influence où les Russes n'ont pas eu d'influence pendant très longtemps. Et d'un coup, les Russes ont des nouveaux atouts militaires. Non, je ne pense pas. Parce que rappelez-vous que la Russie, c'est le budget militaire de la France. Il n'y a rien de... Ils ne vont pas les envahir. C'est fini le pacte des Varsoviens. Après, tu payes moins cher un soldat russe qu'un soldat français. Ouais, ça. Mais... Mon russe aussi coûte un peu moins cher. Voilà, mais ça reste que c'est aussi de la petite guerre économique et tout ça. Donc, c'est... Ouais, c'est un théâtre, mais... On va en parler de la Russie. Ouais. Ah ben, forcément. Et... Hop, tu avais mis la photo de base à pas de... Moi ! Ben, moi, c'est juste deux, trois photos que je voulais vous montrer. La première minute géopolitique, on avait parlé des porte-avions chinois. Et... Yang Sero, merci pour les bits ! On avait parlé des porte-avions chinois. Et on a quelques jours, il y a un magnifique photo qui est sorti de Dalian. Donc, on n'a pas beaucoup de photos des porte-avions du type 003 chinois. On va avoir moins de dix photos. Donc, quand il y en a une ou deux qui sortent, on les montre. Parce que, bon, il est bien planqué, le machin. Et... Vous voyez que c'est des photos aériennes. On a une seule photo du porte-avions pris au sol. Donc là, on a des nouvelles photos du type 003. Et la vitesse à laquelle la construction avance est juste totalement ouf. Là, on voit déjà les catapultes, les rails des catapultes qui ont été installés. Et... Putain, si Naval Group pouvait construire aussi vite les bateaux... On voit les deux... Putain, on voit les deux hangars... Les deux hangars à avion. Euh... Les deux ascenseurs. Les deux ascenseurs. Et... Moi, non. Et c'est totalement ouf, quoi. Euh... Hop là. Il est prévu pour quand ? L'année prochaine. C'est ça le problème. Il est prévu pour faire... Pour appareiller, en tout cas pour... Attention, il y a un monde entre aller faire son voyage d'inaugurale en mer et être opérationnel. Mais il est prévu pour l'année prochaine. Et ça va vite. Il est mis en service 2025, je crois. Ouais. C'est quoi le tonnage ? C'est une bonne question. Ça serait sur du... 70 000 tonnes, je crois. 70 000 tonnes. 70 000, c'est à 80 000 tonnes. Ce qui est énorme. Ça le... Ça le met entre le De Gaulle et le Nimitz. Euh... Et un class Nimitz. Le De Gaulle, c'est 42 000 tonnes. Voilà. Et un Nimitz, c'est 80 000, je crois. Et un Ford, c'est 100 000. 100 000... 110 000, 110 000, enfin... Ou alors un Nimitz, c'est entre 90 000 et 100 000 tonnes. C'est ça. Ouais, voilà. Et le Ford est juste un peu supérieur. Donc ça peut sembler dingue, mais les photos sont incroyables, en fait. Parce que... Ça, c'est une mine d'or pour le renseignement. Je peux vous dire que ce genre de photos, c'est décortiqué. Parce qu'il y en a une autre. La DRM qui est derrière. Mais moi, je me demande qui a pris la photo. Parce que tu vois que c'est une vue aérienne d'un hélico. C'est trop bas pour que ce soit un avion. Donc très intéressant. Je sais pas. J'espère qu'il court vite, le mec, en tout cas. Je suis dit qu'il n'ait pas le pont en diagonale pour éviter les... Oui, c'est vrai qu'il n'a pas trop compliqué. Ouais. Aucune idée. Oui, il est très léger, en fait, l'oblique. En tout cas, le... On verra. Ouais, mais le... En tout cas, les photos sont belles et on voit les progrès en quelques mois. Donc à chaque fois que je chope des photos, moi, je les montre. Parce que, bah, c'est impressionnant. Comme je dis toujours, les Chinois sont bons en hardware. Et ils le montrent. Pendant ce temps-là, les Indiens, il leur faut 20 ans pour faire un porte-avion. C'est quoi la propu ? Alors, ça sera du conventionnel. Par contre, le prochain, le type 004, lui, potentiellement, serait en nucléaire. Ils apprennent. Ils apprennent à construire. Et ils apprennent vite. Ils apprennent vraiment vite. Et toi, Naiti, tu m'avais envoyé un drone qu'on va encore montrer aujourd'hui, qu'on a déjà parlé. On en parle souvent des drones turcs en ce moment. Mais c'est normal, les turcs font l'actualité, qu'on le voit ou non. Ah, lui, c'est le petit nouveau. Ah, c'est le d'accord. C'est de l'Akinci, qui a mis que deux ans pour être le prototype sorti. Et là, il vient de rentrer en service en Turquie. C'est le premier drone longue portée de la Turquie. Tout fait maison. Donc, on parle d'un drone de 20 mètres, de 6 tonnes au décollage. Contre, pour le petit, qu'on parle tout le temps, le TB2, qui fait 12 mètres et 650 kg. Il fait combien, celui-là, en masse totale ? Alors, il peut faire 6 tonnes max au décollage. Putain ! Et il prend 1,3 tonne de charge utile. Après, c'est vrai que le TB2 a un seul moteur à l'arrière. Alors que là, celui-là a un double moteur. Donc déjà, on voit plus grand. Et donc, 12 000 mètres d'altitude à 200 nœuds. Donc, 350 km heure, à peu près. Donc, avec 1,3 tonne d'armement. Le pire, c'est qu'ils peuvent déjà aller le tester demain, quoi. Tu vois, genre, ça peut sembler con, mais quand vous avez un nouveau système d'armes, la première chose que vous voulez faire, c'est le tester. Là, par exemple, on a des dossiers très intéressants qui sont sortis où les Suédois voulaient tester le Gripen. Vous voulez balancer des bombes en Afghanistan, juste pour tester des nouveaux trucs du Gripen. C'était des dossiers un peu confidentiels que la Suède aurait... Ce serait bien gardé, que ce soit dévoilé. Mais les mecs voulaient simplement... Genre, on se rend compte que l'Afghanistan, aujourd'hui, était littéralement le meilleur théâtre d'autération pour balancer de la bombe et tester, en fait. Et on voyait que les Suédois voulaient juste pour... Que le Gripen gagne en expérience technique, juste aller balancer des bombes en Afghanistan pour dire à la vente, « Regardez, on a de l'expérience avec le Gripen. » Et... Le Rafal en Syrie. Voilà. Il n'y a pas de secret, hein. Bon, il ne faut pas être sous les bombes, quoi. Ça, c'est un autre problème. Et voilà, du coup, on parle d'un armement aussi qui est 100% turc, des caméras 100% turcs, drones 100% turcs. Enfin... Et donc, le drone a mis que deux ans à être produit. Entre le prototype et la mise en service. Pour rappel, les Européens, ça fait depuis 2016 qu'on essaye de faire un drone. Et que, vu que les Espagnols, ça ne peut pas faire des moteurs, ils ne veulent toujours pas. Ben, l'euro drone. L'euro drone, hein. Je ne veux pas être sûr, mais peut-être que les Turcs, leur modèle est simple et efficace, en fait. Tu vois, ça peut sembler comme... Ben, oui, oui. C'est surtout qu'en leur mettant un embargo d'armement, de tout... On les a forcé à développer leur... Ils ont appris à la dure, et voilà. Ils ont développé leur propre hardware national. Et à partir de ça... Ils ont la politique qui va avec, aussi. Voilà. Et pour l'utiliser, pour l'utiliser, c'est pas demain qu'ils auront leur FCS de nouvelle génération. Ah non, non, mais il y a... C'est comme univers entre construire un avion de chasse et un petit drone de support, tu vois. J'ai dit une connerie, les moteurs ne sont pas turcs, pardon. Ils sont ukrainiens, vu qu'ils ont fait un partenariat avec l'Ukraine pour racheter les moteurs. Tra, putain, les filous, quoi. Bon, ben, sans aucun doute, celui-là, on entendra parler dans les prochains mois en Libye. Oui, parce qu'apparemment, ils ne coûtent pas cher. Il y a des clients à l'export, donc... Peut-être pas en Libye, justement. On verra ça. Les choses calmes en Libye, à ce que j'ai ouï dire, mais... Ouais, 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 il y a pas mal. Il y a une chance. Il y a une vraie opportunité. Vu qu'on parle de la Libye, tu vas commencer et puis basta. Ok, bon. Hop. Ce n'est pas une cible facile pour la DCA, ce machin immense. Pas forcément. Déjà, il faut que tu aies de la DCA, il faut que tu aies des opérateurs compétents, il faut que tu aies des opérateurs prêts, ça peut sembler con, mais... Les drones sont vulnérables à la DCA, il n'y a qu'à voir le nombre de drones américains qui ont été abattus dans les années 2000 en Irak et compagnie, mais... C'est pas grave. C'est le sale truc, c'est que c'est pas grave. Il vaut mieux perdre un drone qu'un hélico ou un avion. Si ton drone ne coûte pas cher, tu t'en prends. C'est ça, tu en amènes un autre. Les Reapers, c'est chiant parce qu'ils coûtent une blinde, on parle de dizaines de millions d'euros pièces, mais... Les drones turcs, en général, ça coûte pas cher. Pire ! Et après, il faut voir quel type de DCA aussi va te détruire. Si c'est un manpad, bah ça va. Ça va, ça coûte cher. Si c'est un 400 qui te verrouille, bah t'inquiète pas qu'en allumant son radar et dans la minute, il est mort, le machin. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, le... Demande aux Arméniens. C'est une mine d'or de renseignements si vous... Si vous... Bah vous savez ce qui vous a détruit. C'est con, mais vous les faites travailler en tandem, et quand il y en a un qui se fait allumer, l'autre détecte où ça s'est allumé, et puis vous renvoyez la sauce par derrière. Dès que vous butez de l'humain, c'est rentable. Et vous, vous perdez un peu de matos. C'est l'avantage du drone, c'est que c'est... Il n'y a pas de risque humain. Ce qui coûte le plus cher, c'est l'humain, toujours. C'est de former un pilote. Et surtout, aux actualités, ça fait mal quand vous perdez un pilote qui se fait choper par les locaux. L'avantage du drone, c'est que... D'ailleurs, il n'y avait pas eu un drone turc récemment dont vous avez perdu le contrôle et le drone est allé buter un mec au sol. Oui, de manière autonome. De manière autonome. Il a choisi de manière autonome de buter quelqu'un, oui. Ce qui est intéressant. C'est une première, c'est une première, c'est bien. Vas-y, Barnabou, on ne va pas te laisser exposer. Oui, parce que c'est un gros sujet très complexe. Évidemment, je ne pense pas pouvoir tout résumer parfaitement, etc. Donc, il va falloir prendre un peu de recul. Par contre, je vais vous redire à la fin de trois sources vraiment intéressantes à aller voir. Et on va commencer juste pour remettre la situation de faire un petit tour géographique et historique de la Libye. La Libye, on entend la première fois parler, c'est dès l'Antiquité. On connaît, il y a des superbes... pour la victoire archéologique, il y a des superbes théâtres antiques, villes antiques en Libye qui existent. Parce que ça a toujours été peuplé. La côte est relativement... On peut cultiver un petit peu et tout. Donc, la Libye, c'est depuis très longtemps. Évidemment, l'Empire romain qui a duré longtemps. Ensuite, c'est devenu très arabo-musulman assez rapidement parce qu'on est relativement proche de l'Arabie. Et puis après, évidemment, à partir de 1551, c'est l'Empire ottoman qui va tenir les rênes de la Libye, qui va être un protectorat plus ou moins à chaque fois avec un gouverneur sur place. Et ça, ça va tenir jusqu'à la Première Guerre mondiale. Tu ne me fais pas une farolive sur la Libye, là ? Ouais. Tu ne me fais pas une farolive si tu ne me fais pas une farolive sur la Libye, là ? Non, 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 je finis juste pour expliquer. Parce que tous les gens savent que Kadhafi était là il n'y a pas longtemps, t'inquiète. Oui, oui, je sais bien, je sais bien. Et donc, ensuite, c'est l'Italie qui prend la Libye à partir jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ensuite, on a le royaume de Libye. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Kadhafi est arrivé au pouvoir. Déjà, parce que ça montre pas mal de choses jusqu'à aujourd'hui. Déjà, la première chose, c'est que Kadhafi, il vient d'une... Ah, une tête de champion, déjà. Kadhafi, il vient d'une tribu, mais il n'était pas forcément très riche, etc. Donc, il n'avait pas fait partie sous la royauté des gens qui s'occupaient du pétrole. D'ailleurs, il me semble que Kadhafi, il est né en 1942. C'est ça. En pleine offensive. Ah, elle est à la main, je crois, pas loin d'elle est à la main. Quelque chose comme ça. Sous les bons auspices. Et donc, du coup, il fait partie vraiment d'un groupe de personnes peu mises en avant dans le pouvoir, sous le pouvoir royal. Et donc, évidemment, eux, ils n'ont pas accès au pétrole, à la richesse, à la royauté. Et donc, ils vont faire monter leur coup d'État et ils vont passer à quelques semaines juste devant la CIA qui avait prévu son propre coup d'État. Donc ça, c'est l'anecdote assez incroyable. Et donc, il va réussir. Et en fait, pourquoi il va réussir à garder le pouvoir ? C'est qu'il va vraiment réussir à gérer les relations entre les différentes tribus et toujours garder un équilibre entre les tribus. Les gens ne se rendent pas compte à quel point la Libye est un pays tribal, en fait, et a toujours été. C'est ça. Et encore aujourd'hui, vous avez encore... Il faut gérer ça. Kadhafi a été capable de gérer... C'est ça. Il avait un excellent feeling avec les tribus. Il savait mettre à l'écart, mettre à l'avant et garder les conflits sous cloche. Et donc, du coup, il va appeler son pays. Je le donne le nom parce qu'il est quand même incroyable. La grande Jamaria arabe, libyenne, populaire et socialiste. Donc, ça fait rêver. Encore des socialistes ? C'est pas possible. Mais il n'était vraiment pas marxiste. Il n'était ni copain avec les Américains ni copain avec les Russes. Il avait une religion très africaine ou très arabe de son pays de la Méditerranée et de l'Afrique. Il est à la base de l'Union africaine, etc. Donc, la Libye a vraiment pesé dans le game, on va dire ça comme ça, avec un pétrole, évidemment. Je suis là, c'est la carte du pétrole. Du pétrole à tout va. Et du pétrole, j'en ai dit dans ma parole au livre, d'une qualité incroyable. avec une teneur d'en soufre minime et à peine besoin de le raffiner. Et donc, des champs immenses situés en plein centre du pays. Et ça, vous verrez, cette carte est très importante. Il faut bien repérer les champs de pétrole et on les superposera à la carte. Tout à l'heure, on mettra les deux en même temps et on verra que ce sera assez clair. un peu là. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la Libye, donc la capitale, c'est Tripoli, mais il y a toutes les villes importantes, vous le voyez, c'est vraiment sur la côte. On les connaît tous maintenant grâce à 2011, entre Benghazi, Sirte, il y a même Toubrook encore aujourd'hui qui est assez connu. Ça, c'est plus la Seconde Guerre mondiale, mais voilà. Tout ça, ça reste sur la côte et vous avez quelques villes à l'intérieur qui sont un peu développées. Qui sont développées, voilà. Vous avez les ethnies Touareg et Toubou qui sont les ethnies qui s'occupent le centre et sinon, vous avez plein de tribus comme on disait tout à l'heure qui occupent toute la bande côtière. Donc, 95% de la population est sur 5% du territoire. Donc, 7 millions d'habitants, ça fait 4 habitants au kilomètre carré. C'est vraiment pas grand-chose. Sachant qu'à côté, vous avez l'Algérie et de l'autre côté, vous avez l'Égypte, 100 millions d'habitants. 100 millions quand même. Parce qu'il n'y a pas un fleuve naturel en Libye. Vous avez un fleuve artificiel qui est... qui a un énorme conduit sous l'eau qui pompe des flaques et des flaques. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont des énormes quantités... Ouais, voilà. Ils ont des naves fréantiques gigantesques en fait qu'il a pas envie de faire de l'Iglise. Ils ont 1000 ans de réserve pour leur population, théoriquement. Mais bon, le truc, c'est que la nappe, elle chevauche un petit peu l'Égypte-Libye, quoi. Sachant que le Nil diminue son cours, les Égyptiens voudraient prendre un petit peu la temps aussi. Donc, voilà. Ça tend un peu les tensions, depuis 2011, on s'en souvient bien, c'est le bordel parce que dès le 17 février 2011, c'est le début, la journée de la colère qui lance les révolutions dans le sud de la révolution arabe. Et donc, contrairement à ce que je peux entendre dire à droite, à gauche, il faut savoir qu'au début, c'est quand même relativement spontané. Il y avait des gens, déjà, il y avait quelque chose qui m'a serré depuis un petit temps contre Kadhafi. Il y a un Kadhafi qui a été connu comme un terroriste puis ensuite, on l'a eu en 2007 et avec la France, il est venu planter sa tante. Ouais, il était bien chez Sarkozy en Bédouin et tout, avec sa tante et tout, je me rappelle. Il voulait nous acheter des Rafales. Je me rappelle, il voulait nous acheter des Rafales Kadhafi. Forcément, il avait tiré les babouches. Ils ont très probablement surtout acheté une campagne présidentielle. Ah, aussi ! Alors, que tu aies 10 ans, nous n'avons pas de preuves formelles. De toute façon, il est mort. Il est mort. dans les intermédiaires, aujourd'hui, on sait qu'il y a eu trois morts. Un mec qui s'est retrouvé noyé dans le Danube, un mec assassiné par balle un autre du Sud et un dernier, je ne sais plus où. Enfin, voilà, c'est assez incroyable. Mais on reparlera, on va reparler du rôle de la France, ne vous inquiétez pas. Donc, à partir de février 2011, la révolte, assez rapidement, dès octobre, c'est la prise de Tripoli et la fin, autour du 20 novembre, le 23 novembre, officiellement, la première guerre civile libyenne est terminée. Et donc, la révolution s'est faite, comme tu peux montrer la carte de soutien, s'est faite vite soutenir. Après, on va dire, un mois de révolution interne, il y a une coalition internationale qui s'est montée, comme d'habitude, avec les pays occidentaux, principalement, et les pays arabes, qui sont venus, alors, c'est l'autre carte, normalement. C'est bien de venir le numéro. Pardon, désolé. Tu as perdu les bonnes habitudes, par d'un coup. Ouais, ouais, c'est la carte, tac, 2.1. Ah bah forcément, je ne l'ai pas, je vais aller la chercher. Ah, non mais je crois qu'elle bug, donc je crois qu'il ne pourra pas. Non mais c'est bon, c'est bon, t'inquiète, t'inquiète, je vois laquelle c'est, et c'est pas qu'elle bug, c'est ce logiciel, ouais, elle bug, mais ce logiciel est un peu foireux aussi. Mais vas-y, continue, continue, je vais aller la chercher. Donc évidemment, on se souvient de l'opération Armatant, donc la marine française a fortement participé. Eh non, je ne lis pas la carte 2.1, tu ne me l'as pas mise. Ah, bon, ben attends. Tant pis. En tout cas, on voit l'ensemble des frappes menées. Évidemment, il n'y avait pas que des, on parle de guerre, d'une zone d'exclusion aérienne, en disant d'envoyer que des avions et des hélicoptères, mais évidemment, il y a des mecs au sol, évidemment, pour assurer le tout, assurer la précision des frappes et tout. De manière générale, ça a vraiment été bien fait avec des pertes extrêmement minimes, zéro perte française, malgré un engagement vraiment important. Les Américains, ils ont perdu un F-16, je crois, et je crois que c'est des Hollandais qui ont perdu un hélicoptère. Donc voilà. Donc on va dire des pertes assez minces et à côté, l'armée syrienne, l'armée syrienne, l'armée libienne fidèle à Kadhafi, s'est vraiment fait rouler dessus. On peut dire que la F-22, ils ont fait de la chasse au MiG-23, c'était impressionnant d'après les rapports. En tout cas, très rapidement, ils ont été mis KO et Kadhafi, donc la mort de Kadhafi est assez trouble, il faut quand même le savoir, parce qu'il s'est échappé au bout d'un moment, il s'est retrouvé à Sirte. Donc Sirte, c'est vraiment la dernière ville à tomber en novembre 2011 et donc on le retrouve dans un conduit. Une bouche d'égout. C'est ça. Et on sait, le jour où il se fait découvrir par la foule, il y aurait entre 10 et 20 personnes des services secrets français, du service action français qui auraient été dans le coin. Et la vidéo s'arrête et les vidéos reprennent plus tard, 10-15 minutes plus tard, et là Kadhafi est mort. On voit bien les trous dans son corps et il s'est pris 2-3 balles. Bon, il était gênant de toute façon, il fallait s'en débarrasser. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, c'est pour dire que si on avait voulu, si on avait voulu les filtrer, ça aurait très probablement pu être fait. En tout cas, il y avait les moyens. Claude Guéant était sur place. Super, magnifique. Donc, suite à ça, en fait, relativement vite, on est un peu souvent surpris, mais relativement vite, la situation revient très vite calme. La violence diminue très fortement dans le pays. Il y aurait entre 30 et 40 000 combattants révolutionnaires armés à ce moment-là, armés surtout par le Qatar qui a envoyé des armes aux personnes dites islamistes. Les Français, pour balancer l'islamisme, ont envoyé des armes aux militaires qui, eux, s'étaient rebellés, avaient rejoint la rébellion, qui, eux, étaient armés par le Qatar. C'est assez grossier, mais pour montrer que déjà, on sent qu'il y a un peu de camp entre les anciens militaires relativement laïcs et les islamistes, c'est vraiment les salafistes, ceux qui veulent une réolution un peu plus poussée. Donc, entre garder l'ordre ou changer totalement l'ordre. Il y en a qui pensent que ça s'arrête à Kadhafi, d'autres qu'il faut continuer après Kadhafi à faire le nettoyage. Donc, tout ça, ça commence à se passer et en fait, le problème, c'est que très vite, on va lancer des élections. Et en fait, le problème, c'est qu'après une révolution, quand tu lances très vite une révolution, les gens, ils sont encore armés. Tu n'as pas eu le temps de désarmer les gens. Donc, si tu as gardé les gens armés, les gens, s'ils ne sont pas contents du résultat des élections, eh bien, ils repartent. Donc, tout ça, c'est un peu tendu. Donc, au tout début, on a le CNT, le Conseil National de Transition, qui a été mis dès février 2011 et qui va durer jusqu'en 2012. Et en 2012, il y a le CNT, Conseil Général National, qui est élu. C'est la première élection avec un taux de participation pas si mauvais vu les conditions du pays. Et donc, on a ce premier groupe qui a été créé. Mais bon, c'est encore de la transition, ça ne passe pas très bien. Et en 2014, on a à nouveau des élections. Et cette fois-ci, on va se retrouver avec deux assemblées. parce que l'assemblée précédente ne veut pas disparaître et la nouvelle assemblée veut exister. Donc, vous avez deux assemblées qui se créent, une à Benghazi et une à Tripoli. Ah, putain, tu le vois bien comme une maison. Voilà, là, ça semble assez clair sur les images. Mais en tout cas, on a les deux. Et donc, vous avez la chambre des représentants qui est à Benghazi qui va très vite se créer. Donc, on va dire qu'ils sont plutôt libéraux, anciens militaires, qui vont avoir une armée nommée l'ANL et qui va être dirigée par Haftar. Donc, Haftar, c'est le maréchal que vous voyez là, ancien maréchal de... Son histoire est assez marrant. Ancien maréchal général de Kadhafi, capturé dans les années 80-90 au Tchad lors de la guerre des Toyotas. Et ouais, il y avait eu... D'ailleurs, la France était intervenue. D'ailleurs, c'est ce qu'on faisait. Exactement. On avait des militaires en tirant d'art martel qui avaient été tirés contre des batteries de Sam libyens. Il y a eu une guerre au nord du Tchad avec la Libye au niveau des zones frontalières avec des... Et ce n'était pas trois petits accrochages. C'était vraiment... Il y avait vraiment des effectifs... 20-30 000 hommes engagés au milieu des aires, il faut les engager, quoi. Avec appui aérien, etc. Et donc, au début, ils ont bien avancé avec des rebelles. Ils ont bien avancé au Tchad, mais avec l'appui français, ils sont vite retournés en Libye. Mais le maréchal Haftar et environ 400 de ses combattants ont été capturés et ils ont été transférés dans les jambes du Tchad. Et les Américains, du coup, qui, eux, n'appréciaient pas trop Kadhafi, qui s'était fait un peu griller la politesse sur le coup d'État. Et ensuite, au niveau pétrole, il a nationalisé le pétrole, etc. Donc, voilà, il n'y avait... Ce n'était pas la grande amitié, donc ils sont allés chercher Haftar. Parce que, voilà, c'est toujours utile d'avoir quelqu'un sous le bras pour remplacer un quelqu'un d'Homme. Ils en ont fait leur puppette. Ah, ouais, non, mais putain, c'est fort. Il a passé 20 ans aux États-Unis où il a obtenu la nationalité américaine. Il vivait à 15 kilomètres du Contagone. Incroyable. Voilà. Il a même fait un petit séjour en Irak pour les Américains où il commandait une compagnie privée. Non, mais c'est carrément un proxy, je lis bien et pas savoir s'il ne s'est pas fait prisonnier exprès, le mec. C'est quand même gros qu'un maréchal, un général, se fasse capturer comme ça. Il a passé un peu de temps dans les jours du Tchad. Il a un peu ramassé quand même. Il a goûté au plaisir de Boubacar et tout ça. C'est comme ça qu'on apprend. Sauf qu'en fait, à la fin, vu que les Américains pensaient que Kadhafi allait rester longtemps parce qu'ils se maintenaient bien au pouvoir, ils se sont dit qu'ils l'ont laissé un peu tomber, ils l'ont moins soutenu financièrement. Il ne s'intéressait plus trop à Haftar et Haftar, en 2014, est retourné de lui-même en Libye. Il a senti qu'il y avait un truc à faire. C'est ça. Mais il n'était pas poussé par les Américains parce qu'il y avait déjà quelque chose qui s'était mis en place et que ce n'était pas impossible pour les Américains à influencer. C'est lui qui s'est dit qu'il avait une ambition. Il s'en est bien sorti quand même. Il faut savoir que même dès 2005-2006, il avait une relation correcte avec Kadhafi. En gros, ses suisses étaient en Libye, à l'université en Libye, etc. mais avec Kadhafi, c'était réconcilié, entre guillemets, il y avait un enterré l'âge de guerre. Voilà le personnage vraiment assez intéressant, le maréchal Haftar. Et de l'autre côté, vous avez le gouvernement dit beaucoup, qui est lui, qui est un peu plus islamiste, mais qui n'est pas extrémiste. Ils ne sont pas en mode djihad. C'est juste un gouvernement religieux comme il y en a plein ailleurs, comme on va dire l'Algérie ou la Turquie. La Turquie, dont on reparlera bien sûr. En tout cas, la Turquie, ils ne sont pas religieux. C'est encore censé un peu être un état laïque. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, Al-Sarraj, qui était un architecte à l'époque, un mec d'une tribu un peu connue, a réussi à se faire élire président et qui est resté jusqu'en mars dernier. Et du coup, depuis, c'est Mohamed El-Mansi, où on ne connaît pas beaucoup de choses, mais qui est aussi un businessman qui a appris. Donc, on va dire que dès 2014, la guerre a évidemment éclaté entre le général Haftar et Al-Sarraj. Et donc, de chaque côté, ils avaient chacun leur propre brigade. Et donc là, je vous ai mis deux, trois exemples de brigade. Vous voyez, Misrata, Tripoli, Nazawi, c'est des petites villes. Et donc, vous avez des brigades, des milices qui occupent certains des quartiers. Au début, c'était des familles qui se sont mis ensemble pour se battre contre les brigands. et puis ils ont grossi au fur et à mesure. Et en fait, il y avait un nombre de caches d'armes, ça a été inondé d'armes, etc. Ça a été vraiment un énorme zone de trafic absolument gigantesque. Donc, des armes légères sont arrivées en masse en Libye, on armait tout le monde et vu que les élections, il y avait peu de participation, peu de légitimité, peu de contrôle, etc. Vous avez le quota explosif pour que ça part en sucette. Donc, malgré un 2011, il y avait des débats prometteurs avec les universités qui tournaient, le pétrole qui était bien produit, des investissements qui étaient en train d'étuer les sociétés internationales qui venaient en Libye, et bien tout ça patatras et c'est reparti en guerre et surtout à partir de 2014 où là, on est rentré dans un conflit vraiment ouvert où on est passé de moyenne intensité avec des armes de qualité de moyenne à de la grosse intensité et surtout avec des soutiens externes qui ont commencé à monter vraiment de plus en plus haut. C'est eux, c'est les soutiens externes qui ont amené de la haute intensité avec des moyens plus lourds. Exactement. Et ça, on va aller voir les moyens plus lourds. Quand tout l'arsenal de Kadhafi il a été détruit. Donc tout ce qui reste c'est de la petite merde, des armes légères. Par contre forcément quand tu te fais des copains, les copains amènent du matos un peu plus lourd. On me fait noter que El Manfi il ressemble à Louis Vint de Bourbon. Moi j'aurais dit qu'ils sont plutôt un Greg le millionnaire mais chacun sont... Ouais, en tout cas ils ne passent pas leur temps sous les bombes libyes à deux. Mais en tout cas il y a un point important c'est l'ONU qui essaie quand même de tenir son rang et essaie de faire quelque chose. Ils ont mis en place des accords de Shkirat et qui là était vraiment le but de créer un gouvernement uni et donc c'est pour ça que j'ai mis dans le soutien externe de Al-Saraj l'ONU qui a reconnu le gouvernement Al-Saraj comme le gouvernement légitime. Oh putain ! Si l'ONU reconnaît les 193 pays de l'ONU doivent reconnaître. C'est un sacré pied de l'ONU dont les pays occidentaux. Bon après l'ONU on sait que tu peux pisser dans un violon. C'est ça. Le problème c'est que de l'autre côté la marche à l'Aftar lui est donc à l'Est et le gouvernement national de Al-Saraj est à l'Ouest. Sauf qu'à l'Est il y a beaucoup plus de pétrole qu'à l'Est. Et le marche à l'Aftar est beaucoup plus dur envers les islamistes qu'Al-Saraj. Aftar c'est entre guillemets arranger tout le monde qu'un nouveau petit dictateur ait mis la main pour calmer le pays. Ça aurait vraiment soulagé les occidentaux d'ailleurs par rapport à l'immigration de base et par rapport à l'eau de pétrole. Là ce que vous voyez c'est la carte actuelle. Il faut savoir que ça a beaucoup bougé mais de manière générale les bastions des deux c'est surtout les côtes qu'il faut regarder et les champs de pétrole. Mais voilà c'est toujours resté Est-Ouest c'est vraiment très simple. La guerre c'est vraiment simple. Vous avez une route qui fait la côte et vous avancez avec un support aérien. La vie à Balba ! C'est ça. Exactement. C'est comme en 40 ans. C'est comme en 41. La supériorité aérienne et du blindé sur la route et après il faut faire du combat urbain dans les villes. Et les villes sont hyper importantes pour la logistique. Donc on avance tout le long etc. Donc là c'est 2015 mais la guerre continue et ça va s'intensifier avec l'apport de nombreux équipements. Et donc parmi les premiers équipements parmi le premier soutien qui va venir sauver en 2019 donc énorme offensive en 2019 de Haftar qui va récupérer des drones chinois fournies beaucoup par le Qatar en fait et les émirats arabes unis qui vont fournir énormément d'équipements à Haftar parce qu'ils sont sur une même ligne pas idéologique mais une même ligne politique géopolitique de l'environnement. Et donc tout l'Arabie etc. vont fournir énormément d'armes lourdes donc beaucoup de drones chinois. Il y a les mirages 2000 des émirats qui vont être placés en Egypte. L'Egypte va soutenir aussi en envoyant du char du T-55 du T-60 enfin voilà de leur fond de tiroir non mais on monte sur des quantités d'armements lourds rarement vus surtout en terrain découvert donc on commence vraiment à monter sur de la haute intensité et donc aussi vu que les Libyens eux ils ont un peu marre de se battre on commence à aller chercher des mercenaires donc vous avez dans la très célèbre compagnie privée russe Badner ensuite vous avez aussi des combattants tchadiens des combattants qui pour Aftar vous avez des groupes soudanais qui viennent soutenir Aftar donc ça c'est le côté d'Aftar et de l'autre côté le soutenu c'est évidemment la Turquie qui va énormément soutenir Al-Saraj sauf que les Turcs vont soutenir un peu après un peu en retard par rapport aux autres pays le corps d'en face donc ça va permettre à Aftar de monter en 2009 une énorme offensive qui va s'approcher très très près de Tripoli ils vont arriver à quelques kilomètres de Tripoli et donc Aftar a pu faire tout ça sans intervention de l'ONU alors que le gouvernement est occupé par l'ONU il faut le savoir en partie grâce aux américains aux russes mais aussi aux français qui diplomatiquement ont énormément fait de diplomatie en Europe et dans les couloirs de l'ONU pour être un bouclier diplomatique pour Aftar parce qu'on pensait vraiment le faire gagner et les russes contrairement à ce qu'on pense étaient vraiment plus là par opportunisme parce que l'Ibis c'est pétrole et gaz donc si jamais vous bloquez le plan sud de l'approvisionnement énergétique aux européens vous pouvez remonter vos prix du gaz de l'autre côté donc les russes sont plus là par opportunité économique que par intérêt géopolitique et donc cet ensemble là fait que Aftar pousse très près de Tripoli mais les russes donc je peux mettre l'image l'image 5 opération bouclier pour empêcher Aftar de prendre Tripoli l'opération bouclier va être lancée par les turcs et la flotte turque va s'installer le long des côtes pour faire un bouclier tout simplement autour des îles avec les navires et donc on sait depuis longtemps on va dire depuis la Sicile depuis les plages d'Okinawa etc qu'avoir des navires à côté de ton champ de bataille ça va être pas mal et donc avec ça ils vont repousser et le si je regarde bien la date en octobre 2020 vous avez un cessez-feu total et l'intensité des combats va drastiquement diminuer et autant que la livraison des armes et donc là ça va vraiment se calmer et donc en mars il y a un rapport de l'ONU qui est sorti sur la livraison des armes et donc la première phrase du rapport de l'ONU est quand même assez incroyable je vous la retrouve conflit dégranché l'embargo sur les armes est d'une inefficacité totale les violations commises par les états membres appuient directement les parties au conflit sont généralisées et flagrantes et témoignent d'un mépris total à l'égard des mesures de sanction donc c'est bien la guerre d'Espagne ouais mais c'est ça on dirait exactement même l'Espagne la Syrie on revient sur les mêmes modèles c'est que on s'en branle de ce que fait l'ONU tu passes pour vendre des armes tu passes par des sociétés écrans je veux dire vous vous rendez pas compte de la quantité d'armement qui se fait choper sur mer la l'autre fois au large du Yémen ils avaient chopé un bateau rempli d'armement léger aucun propriétaire une société écrans au Panama qui passait par une autre société écrans littéralement on ne sait pas acquier ce bateau et c'était rempli d'armes légères neuves qui allaient être sûrement se renvoyer soit au outil qui allaient partir en Libye et bah ça c'est du trafic d'armes étatiques tout simplement après en Turquie les mecs ils se cachent pas parce que comme on l'a vu la dernière fois les mecs ils escortent leur bateau avec trois frigates turques ils se fritent avec des frigates françaises au passage c'est plus quand t'es un état qui veut pas trop se faire que tu veux passer sous les radars et que tu passes par un proxy pour machin il faut bien envoyer tes armes tu vois donc et donc du coup pour représenter ça donc là t'as le TB2 évidemment qui est extrêmement utilisé il y en a plus d'une vingtaine qui ont été perdus au total en Libye mais c'est vraiment eux avec les navires qui ont arrêté l'offensive blindée et motorisé du général Haftar et ça a vraiment cassé le moral parce que tous les cas du général Haftar ce sont des gens de l'Est et aller mourir après huit ans de guerre civile aller mourir encore une fois de plus aux portes de Tripoli les gars étaient pas très motivés et donc quand ils sont vus que les drones et les navires turcs commençaient à les repousser ça a vraiment cassé aussi le rythme de l'offensive donc 20 drones perdus mais pour un nombre de chars les vidéos sont incroyables c'est comme le conflit en Arménie mais c'est ça le truc c'est que il faut faire le parallèle c'est que ça c'est avant l'Arménie et que c'est des opérateurs turcs qui font tout ça c'est pas les mecs de Haftar qui dirigent c'est des troupes turcs qui sont sur place et qui gèrent toute la partie technique aérienne des drones ce même savoir-faire qu'on va retrouver en Arménie exactement et on voit bien le système là-haut du TB2 il n'y a pas que l'avion vous avez les antennes relais vous avez les opérateurs vous avez l'énergie etc c'est tout un ensemble complexe mais que les turcs ont vraiment optimisé et ils s'en servent bien voilà ils prennent de l'expérience ah ouais sans aucun doute et donc ensuite le second armement dont je veux vraiment parler c'est les gazelles il y a eu trois gazelles françaises en Libye et donc là je laisse mettre le montage la petite photo de la gazelle pour les gens qui ne savent pas mais je pense que tout le monde connait mais c'est surtout l'exemple du montage dont on parlait qui est assez incroyable donc là c'est l'ONU qui a reconstitué tout le montage le montage final le montage derrière donc c'est la photo 7.1 c'est un montage qui montre comment les hélicos des Émirats Arabes Unis sont partis ensuite au Botswana avec des supercumas sont partis sous une opération d'Afrique du Sud sont retrouvés au Botswana puis ensuite avec des avions ukrainiens ont été transférés par des Jordaniens jusque en Libye voilà voilà donc c'est et tout ça a été remonté il y a un rapport de l'ONU qui fait 450 pages donc c'est de ça que j'ai tiré et donc vous avez toutes les significations vous avez même des SMS retrouvés de personnes qui communiquent sur qui communiquent à propos des échanges d'armes etc et c'est assez incroyable parce que vous croyez vraiment dans le film Lord of War je sais pas si tu connais le gars il fait du commerce d'armes et le gars il répond lol à des SMS tu vois alors qu'il fait du commerce de délicoptère t'as le droit t'as le droit de t'amuser aussi en faisant du commerce c'était ton pote ouais mais c'est les SMS qu'on retrouve dans un rapport de l'ONU mais tu sais que c'est amusant parce que c'est incroyable ça change pas genre faut comprendre que en Espagne c'était la même chose dans les années 30 y'avait pas le droit de faire du commerce avec d'envoyer des armes en Espagne donc les allemands passaient pareil par des sociétés écran pour envoyer des armes même faut imaginer que Hermann Göring de lui-même en tant qu'homme d'affaires a envoyé des armes aux républicains républicains à Barcelone qui allaient se battre contre les nationalistes et la Légion Condor simplement pour faire du fric vous pouviez tellement vendre des armes chères parce que là y'a des histoires de pognons et de gros sous n'oubliez pas c'est pas juste on envoie gratuitement du matos c'est qu'on fait de l'argent on fait des gros sous l'argent du pétrole il part dans l'armement le pétrole libyen il part pas dans les écoles et le trafic d'armes c'est vieux comme le monde et puis vous faites du fric avec ça c'est cadeau et donc je vous conseille vraiment le rapport je le mettrai dans les ressources du discord si ça intéresse des gens parce que c'est bien écrit en plus y'a une bonne partie qui est en français donc pour les gens qui aiment pas trop l'anglais c'est pas mal je vais finir sur mes dernières donc tu peux montrer les points aériens qui sont impressionnants tout a été reconstitué les mecs de l'ONU peut-être qu'ils n'arrivent pas à arrêter mais en tout cas ils arrivent bien à voir ce qui se passe ce sont des bons observateurs j'ai envie de dire c'est encore pire parce que c'est très clair ils observent bien parce qu'ils ont bien reconstitué en tout cas c'est qu'ils ont bien reconstitué vous avez évidemment en un carrière vous avez des points de cire S1 russe qui ont été envoyés enfin voilà et donc ce que j'aime bien la dernière petite photo c'est le guide d'identification des armements qui a été fourni par Jody qui est assez marrant c'est la photo 10 qui vous explique comment repérer des armements comment vous repérez des fournitures humanitaires des armements qui est pas mal et donc pour repérer des sanitaires vous avez un truc c'est les palettes donc les palettes hautes peu denses etc vous pouvez les faire souvent vous mettez votre drapeau en grand sur l'humanitaire pour montrer on est en un pays sympa et puis les armes vous mettez des caisses un peu plus lourdes un peu plus opaques et vous évitez de mettre votre drapeau dessus même si on se doute bien mais voilà c'est vraiment faire figure c'est vraiment un point c'est très diplomatique etc mais bon à la fin c'est que ça tue des gens quand même et donc les Libiens en ont vraiment marre les deux parties perdent vraiment le gouvernement officiel tient le Maréchal Haftar perd ses soutiens la France s'est vraiment retirée même si on peut parler de deux petits problèmes par exemple on a retrouvé un lot de lanceurs de missiles Javelin près de Misrata fournis au Maréchal Haftar apparemment et en fait ça a été justifié par le fait qu'en fait on a envoyé des gens de service d'action pour se resider contre des islamistes qui montaient dans le coin il y avait quelques islamistes de Daesh et de la Qaïda dans le coin et qu'en fait ils les ont oubliés là mais ils les ont cassés avant de partir donc vous inquiétez pas il n'y a rien à voir circuler ça me fait un peu penser à Al-Nosra qui fait du bon boulot de tout bon non de comment il s'appelle de l'autre affreux de Fabius à Al-Nosra ils font du bon boulot en Syrie les gars voilà c'est la même chose et même il y a 3 personnes du membre du service action qui ont été tués dans un accident d'hélicoptère en travaillant pour Haftar je crois que c'était en 2016 et ça fait tâche sachant qu'à ce moment là on savait pas vraiment que les français étaient autant investis avec Haftar et donc là 3 membres du service action tués dans un accident d'hélicoptère c'est dans un hélicoptère d'origine russe en plus fondu par les russes donc c'était vraiment voilà ça fait vraiment tâche donc on est pas on est très entaché et donc vraiment les Libiens aujourd'hui ils en ont vraiment marre il y a même les Toubou et les Touareg qui sont deux tribus les Touareg qui sont très connus dans le Sahara et qui sont des tribus nomades qui s'étaient pas fait la guerre pendant 120 ans et qui là se sont mis sur les gueules depuis 5 ans alors qu'ils avaient un traité de paix depuis 120 ans donc c'est pour dire à quel point ça a été tendu et évidemment c'est toujours au niveau du pétrole donc aujourd'hui la carte numéro comme conclusion la carte numéro tac 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 que je me trompe pas la carte numéro 3 c'est la carte des situations actuelles qui est stoppée avec très peu d'affrontements le cessez de feu est respecté cette fois parce que les gens n'ont plus envie de se taper dessus et donc du coup ce qui a été mis en place donc depuis la nouvelle le nouveau chef d'état qui ressemble à Napoléon ou à Louis 20 plutôt ils ont décidé de mettre en place des nouvelles élections qui auront lieu le 24 décembre et même le maréchal Haftar va peut-être s'y présenter en tout cas il sent qu'il n'a plus l'appui nécessaire il n'a plus la puissance de feu les russes ont commencé à se retirer un petit peu parce que ça leur coûte d'indepte sur tous les fronts ce n'est pas le front le plus important pour eux donc ils sont vraiment en train d'équilibrer l'ensemble et donc on aura probablement des nouvelles élections très bientôt en Libye par contre ils n'ont pas encore de loi électorale ça va venir ça on est sur une trêve pour le moment on est sur une trêve et sur une trêve qui dure ça va bientôt faire un an on ne casse pas le système de tous les droits à gauche les exploitations de les exploitations de les exploitations remontent j'ai vu que c'est en train de recréer il y a quelques jours il y a une semaine ils ont réenvoyé une nouvelle turbine à gaz qui vient de Siemen qui va être installée à côté de la capitale pour plus d'électricité il y a eu beaucoup de la rivière artificielle d'Al-Qadhafi qui est en train d'être réparée à certains endroits qui a moins d'attaques sur les réservoirs donc il y a vraiment une volonté ensemble de repartir sur quelque chose de stable il faut voir maintenant si les politiques sont d'accord mais sauf que les politiques en fait ils n'ont plus personne pour se taper dessus s'ils veulent régler ça aujourd'hui c'est soit ils vont prendre des mercenaires qui coûtent cher soit ils vont régler ça sur un autocone il n'y a plus vraiment le choix ils ont été sélir 6 millions d'habitants on est sur probablement 100 à 200 000 morts depuis le début ça rigole pas donc voilà donc aujourd'hui une petite note d'espoir j'ai envie de dire on a un petit point positif à quel point ça a été un merdier sans nom évidemment je vais parler de la traite d'esclaves mais 500 000 migrants en Libye c'est devenu une passoire et puis dans des conditions terribles avec de l'esclavage de la vente d'esclaves et tout donc ça a été je pense qu'on a bien parlé de trifons de l'humanité dans ces endroits là il y a eu un beau score ces derniers temps donc on va rester sur une note plutôt positive pour la fin même si dans d'autres droits du monde on a vu que ça se tapait le plus mais voilà donc voilà pour la petite présentation sur la Libye aujourd'hui et je vous conseille de rester attentif parce que peut-être que d'ici décembre janvier on risque d'avoir une réunification en tout cas un processus de réunification en cours ça serait bien parce que putain on peut dire qu'Obama et Sarkozy ont foutu une sacrée merde d'ailleurs c'est pas moi qui le dit c'est Obama lui-même Obama il a dit que la Libye il y est allé complètement à l'arrache et que c'est un de ses plus gros regrets d'avoir foutu il a perdu son ambassadeur tué par des islamistes à Tripoli l'attaque de l'ambassade c'est Benghazi c'est Benghazi d'ailleurs par 150 islamistes Clinton a failli passer sur le grill pour ça il y a encore aujourd'hui des dossiers un peu il y a des petits problèmes dans le dossier avec la mère Clinton on a refusé d'envoyer les US Marines prépositionnés en Italie en renfort c'est ça je crois que c'est 4 ou 5 c'est 6 en plus 8 je crois membres d'une société privée qui ont défendu pendant 24h ou 48h t'as le film oui c'est ça en tout cas voilà je laisse parler de la flotte française maintenant qui a fortement participé à l'opération Armatan en Libye merci merci Bardabou en tout cas pour la Libye parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend parler depuis très longtemps et peut-être que les gens n'étaient pas courants moi en tout cas je ne connaissais pas bien le détail on voit qu'il y a beaucoup d'hypocrisie de la part de tout le monde comme d'habitude en géopolitique on a atteint des gros niveau ah ouais c'est beau chez tout le monde c'est épique quand même ces niveaux d'hypocrisie généralisée mais bon c'est ça la géopolitique il n'y a pas de gentils il n'y a pas de méchants c'est que les états défendent leurs intérêts par tous les moyens et basta ceux qui mangent ceux qui mangent à chaque fois c'est les civils ah bah ouais mais ça c'est c'est les keugs de l'équation systématiquement bon Naiti tu viens faire cocorico c'est ça c'est ça je vais parler de ma future maison quand même j'ai essayé dix ans quand même au minimum t'as signé pour dix ans mon dieu pauvre fou ouais pas le choix pas le choix donc vous parlez de la modernisation de la marine française qui au cours de 2030 2040 devrait avoir ses capacités renouvelées ça a commencé déjà pas mal mais bon il y avait pas mal de projets en cours surtout des gros projets renouvellement de tous les deux classes de sous-marins porte-avions des frégates et hélicoptères principalement donc je te laisse commencer par l'image numéro 1 ça te fait fantasmer ça hein ah le qui sait peut-être en plus elle a eu la chance de faire voyage inaugurale on sait jamais le nouveau porte-avions français censé arriver en 2038 alors moi je vais être chiant je vais être très chiant mais moi je suis un enfant de la génération du Charles de Gaulle et je peux vous dire que je me rappelle très très bien quand ça disait le deuxième porte-avions dans la foulée on va en faire deux c'est prévu pour 2000 bla bla mon cul sur la commode ouais non non mais moi aussi je suis très sceptique dessus moi je te parie qu'on le verra que ça verra pas le jour ça pour des raisons financières parce que les administrations actuelles elles disent c'est en 2038 puis qui du coup qui verra pas le jour le porte-avions ou en 2038 ah non déjà il y aura du retard s'il y a un porte-avions et je le vois je vois pas où on va faire un deuxième porte-avions en tout cas ou on va bah non ça c'est pour remplacer le Charles de Gaulle ouais mais enfin c'est bien beau de dire ça mais moi j'attends ça fait un bout de temps que ça devrait être en chantier ça bah ça a déjà commencé ah bon allez où la cale sèche allez où la qui c'est pas la cale sèche c'est le réacteur nucléaire qui a commencé à être construit ah ok bon bah si ça a été signé est-ce que l'argent a été débloqué est-ce qu'il y a le contrat oui 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 il y a déjà le alors s'il y a le contrat et la paperasse c'est déjà un gros bon signe c'est bon je crois que la cale à Saint-Nazaire il y a un train d'être à l'énagré ah c'est des chantiers d'Atlantique ils vont le construire à Saint-Nazaire et oui parce que Brest n'est pas assez grand et Naval Group perd un peu la confiance de l'état ok bah c'est bien parce que là à Saint-Nazaire ils viennent de finir le plus gros paquebot du monde justement ils utilisent ces capacités là pour parce que là on part d'un porte-avions qui va faire 70 000 tonnes putain les français avec un petit classe limite c'est ça ça serait beau parce que du coup il va devoir accueillir donc là les scaf s'ils arrivent un jour que ce soit scaf ou que ce soit un avion français bref le remplaçant du rafale qui sera plus grand que le rafale d'ailleurs c'est ça ils devront aussi accueillir des drones de combat qui accompagneront cet avion des Hawkeye des HIL etc non non c'est bien 70 000 tonnes le porte-avions et pas 65 000 tonnes de nouveau et donc peut-être deux normalement les porte-avions ça se fait par deux mais bon oui oui c'est ça c'est très français d'en faire qu'un seul après tous les autres avant on en avait eu deux donc c'est que le char on en a fait qu'un parce que fin de la guerre froide tout ça c'est pas fric question de pognon et tout donc porte-avions nucléaires catapultes électromagnétiques nouveaux avions les Hawkeye on sait pas si ce sera la version D ou d'ici là peut-être un nouvel avion soit français soit un achat américain mais non le navire sort c'est pas pour les grosses marines c'est des porte-avions ça se fait par deux ça se fait par deux même les porte-avions vous en faites deux c'est point barre c'est que dans le contrat vous devez en faire deux les américains regardez là ils ont le class Ford premier de la ligne qui est fini il y a le Kennedy qui est super avancé vous les faites deux par deux vous signez le contrat par deux en fait comme ça forcément c'est six mois d'entretien six mois en mer vous avez tout le temps un porte-avions en mer avec son battle group le De Gaulle on a l'air très con quand il part en cale sèche et qu'on a plus de molle projection quand il a fait une hyper d'un an et demi t'es comme un con il te fait pendant un an et demi j'ai plus de PA et tu te retrouves à mettre tes flutis sur PA américain et là vous regardez les anglais ils ont bien fait deux porte-avions ils ont fait le Prince of Wales et le Queen Elizabeth ils en ont fait deux quasiment simultanément et c'est comme ça que ça marche et le coup c'est pas fait normalement ça reste pas et tu dis c'est pas deux porte-avions les anglais c'est des porte-avions c'est des F-35 c'est des porte-aéronef dans la définition oh fais pas chier c'est des porte-avions c'est parce que j'ai vu quelqu'un sur le chat ah pardon ouais ouais ce sont des ce sont des porte-avions voilà ils ont été cons pour des raisons financières ils ont pris les F-35 mais ils auraient en se faisant chier vu la taille du Queen Elizabeth ils auraient pu se bouger le cul mais bon le problème c'est qu'ils ont pas d'avion ils ont pas d'avion navalisé voilà ils doivent acheter du F-18 est-ce que il y a eu du F-18 ou du Rafale M mais bon et ça du Rafale M je peux te brosser et enfin voilà donc ça ce sera le le futur porte-avions de la marine du coup le réacteur nucléaire a déjà commencé à être construit ensuite un ou deux ça on ne sait pas deux je l'espère ce serait le minimum syndical ensuite je t'ai espacé sur l'image 2 non le refritteuse ne va pas sur porte-avions Darfish et donc là les frégates FDI qu'on a déjà parlé où la France est censée en recevoir 5 si je dis pas de bêtises 5 ou 6 c'est ça ouais 5 et qui doivent remplacer les classes Lafayette en contrepartie aussi des frégates vieille génération potentiellement des contrats à l'export avec la Grèce si ça se fait ou d'autres ou d'autres navires et on voit un petit bateau qui a l'air prometteur même s'il y a eu des déconvenus comme quoi il ne serait pas équipé de système Lancelur au début faute d'argent donc c'est bien d'avoir des bateaux ultra modernes qui peuvent pas se défendre la marine française dans son dans son plus beau son plus bel objet à chaque fois on fait des super beaux bateaux mais on prend pas les options donc déjà les options pour les missiles de croisière c'est la Grèce qui a forcé la France à l'acheter à son compte pour pouvoir le vendre machin enfin bref là l'AFD potentiellement un très bon bateau mais que pour l'instant on attend la première version qui arrive bientôt le amiral comment il s'appelle ah merde le héros de Dixmid Renac merci l'amiral Renac du coup qui sera le le premier exemple de cette série de 5 la pp je te laisse ensuite enchaîner avec l'image 3 joli bébé là par contre on rentre dans du lourd la frégate de défense anti-aérienne Alsace qui sera suivie avec sa soeur la Lorraine qui doit venir compléter les deux frégates de défense anti-aérienne chevalier Paul et putain j'oublie le nom des bateaux chevalier Paul et fort bain elles se comprennent contrairement aux autres frames elles ont un radar modifié spécialisé dans l'interception aérienne elles abandonnent leurs missiles de croisière pour plus de missiles à cette heure 30 et pour vraiment être dédiées à la lutte anti-aérienne sachant qu'elles restent aussi des des excellents chasseurs de sous-marins avec sonar de coq intégré sonar tracté plus hélicoptère de lutte anti-sous-marine et torpille anti-sous-marine M90 c'est clairement ça c'est clairement un joujou de battle group chasse sous-marine protection aérienne rapprochée on abandonne les frappes à distance avec les missiles de croisière pour augmenter la capacité à travailler avec un battle group de portes avions c'est ça et c'est elles qui du coup elles vont escorter le Charles de Gaulle et les nouveaux portes avions qui seront aussi intégrés au portes avions battle group américain sachant que les frégates françaises prennent souvent le commandement de l'anti-aérien ou de l'anti-sous-marin quand elles intègrent un battle group américain les américains ils ont une grande confiance auprès des français pour gérer l'anti-aérien et surtout l'anti-sous-marin où c'est la marque de fabrique des frégates françaises elles font des grandes chasses enfin ce sont vraiment des frégates spécialisées dans la lutte anti-sous-marine il y a d'ailleurs un patch sur la frégate Auvergne où c'est marqué la chasse d'octobre rouge parce que pendant deux semaines ils ont chassé un sous-marin de classe Kilo en Méditerranée et apparemment ils n'ont pas arrêté de le traquer jusqu'au bout jusqu'à ce qu'il rentre en mer noire donc enfin les petites guerres comme la guerre froide donc l'Alsace actuellement finit ses essais à la mer il devrait rejoindre la marine fin d'année et la Lorraine elle devrait commencer bientôt ses essais à la mer je dois commencer avec l'image 4 on continue joli les frégates vont tous passer en double équipage non ? oui ce seront des frégates donc ce qu'on appelle double équipage c'est comme pour les sous-marins vous avez un équipage qu'on appelle bleu et rouge quand le bateau rentre au port l'équipage bleu débarque l'équipage rouge embarque et la frégate repart directement putain ce qui fait que vous faites tourner en feu de vos frégates en permanence donc vous avez jamais le même équipage à bord enfin vous avez les deux équipages qui font des rotations c'est ça et du coup ça permet d'avoir deux tiers du temps en mer voire même plus c'est ça les frégates françaises actuellement battent des records il fait quoi l'autre équipage en attendant il baisse Bobone d'après toi non il s'entraîne il se remet en condition il s'entraîne ouais c'est ça repos ouais voilà repos hein les frames ça part pour trois mois à chaque fois c'est des missions de combien c'est des missions de combien qu'elles font trois mois en général vu le nombre de missions qu'il y a à faire les missions de longue durée les petits joueurs mais mais ouais et là donc le nouveau le futur de la chasse de la sous-marinade française le sucre il est beau putain avec ouais elle intérieure aussi ses classes je fais le plaisir de le voir mais je te laisse mettre avec l'image ah non j'ai pas mis l'image 5 ici pour voir à peu près comment c'est comment on fait le chemin on voit la taille entre le si entre un type rubis donc qui sont les sous-marins actuels et le sucre donc on gagne quand même une vingtaine de mètres on prend quelques tonnes en plus on passe de 2600 à 5300 tonnes on gagne deux noeuds de vitesse on perd en équipage ce qui est toujours intéressant ça fait des équipages plus petits et après on part sur du nouvel armement avec cette fois des sous-marins français qui pourront tirer des missiles de croisière navale qui feront qu'un de dissuasion en plus à l'horizontale en plus il est tir à l'horizontale ouais tu les mets dans les sas à torpille et tu tires du coup ouais bah je sais qu'il y avait des missiles russes anti-navire et tout ça qui étaient tirés dans les tubulances torpille mais je sais pas les exocètes aussi il me semble que tu les tires je sais pas et après voilà aussi un sas prévu aussi pour les commandos marines évidemment il y en a trois en tout prévu il n'y en a pas six ils ont réduction de budget de sous-marins ? non non de hangars l'hangar opération spéciale qui seront pas mis sur chaque oui non mais en tout cas il y a bien six sous-marins oui oui des six sont engagés moi ça me dirait que trois SNA dans la marine française j'ai pleuré et voilà donc ça ça va être le futur de la sous-marinale le suffrein qui arrive dans les armées d'ici un an ou deux peut-être et il doit s'enchaîner jusqu'à bah 2000 2030 je crois au 2028 la dernière livraison de sous-marin je crois en Suisse je te laisse mettre l'image de 6 qui là va t'intéresser Pépé ah de la logistique enfin la logistique de la flotte ça se ravitaille tout ça les gars faut du fuel pas pour les soirs nucléaires mais il faut savoir qu'actuellement la France est dans une position très délicate avec la logistique on a retiré le pétrolier ravitailleur VAR cet été ce qui fait qu'il n'y a plus que deux pétroliers ravitailleurs pour assurer toute la logistique de la flotte française vu les vues où on projette c'est pas beaucoup ce sont des pétroliers qui ont 35 ans qui ne sont pas aux normes qui ne sont pas double cloisonnés qui sont à peine compartimentés c'est je fais des tours dessus c'est dégueulasse les mecs sur le var ils te disent bon la moitié des boutons ça marche pas si ça ça s'allume c'est qu'il y a un feu au niveau des trucs de pétrole c'est de la merde et bah merci et donc les bâtiments ravitailleurs de la flotte commencent à être produits à Saint-Nazaire de base c'est un design italien ça a été fait en coopération avec les italiens pour réduire les coûts les italiens ont déjà commencé à produire les leurs ce seront des donc il y en aura 4 de prévu pour l'instant 4 de confirmé avec l'armement que vous voyez à l'avant et à l'arrière des canons de 40 mm rapid fire ah c'est ceux-là le nouveau siwis français ça me fait penser un peu à la batterie de rhin metal voilà c'est ça sauf que là c'est du coup le petit 40 mm anti-missile anti-drone et contre les bateaux légers aussi développé par Nexter il me semble si je dis pas de connerie et peut-être MBDA et Thalès aussi Thalès sûr et dedans pour les capteurs si je me trompe pas Nexter c'est un peu Alban non maintenant non la co-entreprise avec DKNS Ah c'est ça Nexter est toujours annoncé 100 points non 4 ça fait très peu de bateaux pour le ravitaillement ça fait plus ce qu'il faut la marine au total souhaiterait 6 à 8 bateaux ravitailleurs dans l'idéal la marine là on a 15 frégates elle en voudrait 35 on a un port-avion on en voudrait 2 des CNA on en a 6 elle en voudrait 8 des CNLO on en a 4 elle en voudrait 6 enfin il va falloir jouer sur la peur de la Chine pour obtenir du budget et pour l'instant c'est ce qu'elle arrive à faire ce qui est bien mais ça marche aussi avec les américains et tout tout le monde est en train de s'armer les américains qui viennent de voter aujourd'hui 29 milliards de dollars pour le Patagon en plus vu ce qu'ils mettent chaque année en moyenne 600 milliards 29 milliards ça paye le PQ du Pentagone pour 6 mois de base ça devait être 11 milliards cette année en plus donc là c'est s'ils pouvaient filer ça à la NASA on serait sur Mars dans 2 ans avec leur SLS de merde mais non ils vont payer ils vont mettre du PQ triple couche au Pentagone à la place du Spontex il va falloir des Ambi aux talibans plutôt ah ouais c'est ça putain on va être sur le futur de la dissuasion nucléaire française les CNLE 3G donc 3ème génération qui doivent remplacer les classes triomphantes terribles actuellement à service et donc voilà qui vont être les nouveaux ce moment on ne sait pas encore grand chose dessus vu que les travaux commencent à peine 4 de prévu sûr parce que c'est le minimum syndical ensuite de là ce qu'il nous propose donc toujours les missiles M51 des torpilles lourdes F21 et voilà pour l'instant c'est à peu près tout ce qu'on sait sur le ouais il y a un truc en plus que je peux pas dire c'est les tuiles anéchoïques qui permettent d'absorber le son c'est vraiment quelque chose qui va être mis en plus c'est avancé ça ça c'est c'est pas ma partie donc je ça doit coûter cher ce petit jou généralement les sous-marins nucléaires en lance-missile c'est pas donné un milliard et demi par sous-marin ouais c'est pas donné on est un peu moins d'un milliard pour l'essai là on est un peu moins d'un milliard j'avais vu les prix des classes boreilles russes là t'étais là ah ouais quand même quand tu vois ton budget il faut savoir que par exemple on dit oui par exemple certains pays européens ont plus d'armées que la France mais la majorité du budget de la France part dans la dissuasion nucléaire ouais mais c'est et encore elle nous coûte bien moins cher que ce qu'elle était quand on avait le plateau d'Albion et que l'armée de terre avait ses propres vecteurs genre oui il y avait des missiles Pluton il y avait les Pluton il y avait le plateau d'Albion c'était une énorme merde à entretenir maintenant ils ont fait une champignonnière au plateau d'Albion tu vois et c'est une base de DGS aussi ouais bah attends il faut bien faire à bouffer les omelettes sur place et donc voilà donc après aussi de nouveau réacteur nucléaire qui normalement sera peut-être le même que celui du futur porte-avions parce que la France est très bonne pour miniaturiser ses réacteurs nucléaires on fait les réacteurs nucléaires les plus petits au monde en même temps on a un sacré savoir-faire là-dedans depuis le temps on fait du nucléaire on fait quand même du nucléaire voilà quoi c'est un des gros problèmes avec les anglais qu'on a jamais fait de porte-avions c'était en trop de la propulsion c'est que les anglais voulaient pas avoir du nucléaire sur leur navire enfin sur leur navire de surface alors pour la France c'est du savoir-faire ouais stratégique un truc incroyable un truc incroyable pour les sous-marins français c'est qu'on est les seuls au monde à avoir un bouchon sur notre sous-marin en fait littéralement un bouchon au-dessus de notre qui est non scellé au-dessus de notre réacteur nucléaire du coup les américains quand ils ont un problème sur leur réacteur ils doivent couper leurs sous-marins en deux alors que nous on a juste à ouvrir un petit bouchon ça c'est un truc qu'on sait bien faire il faut pas que ça arrive il faut faire ça le système des français et enfin l'image 9 que lui j'attends beaucoup étant parce que je vais rentrer dans l'aéronautique le HIL l'hélicoptère inter-aménégé qui doit remplacer gazelle, panthère, alouette, lynx quoi d'autre encore ça va du gros multirole ça ça il va rentrer dans les trois armées je te laisse mettre l'image 10 aussi avec il va rentrer dans les trois armées il sera équipé de missiles anti-chars missiles anti-navirs canons de 20 mm il servira pour l'assaut contre les commandos enfin l'assaut avec les commandos etc et voilà et surtout aussi il pourra servir comme là sur l'image où le bateau-mer définit une cible et c'est l'hélico qui peut tirer ou inversement aussi ouh du transfert de données à l'aéguisse c'est ça ou même l'hélico qui l'hélico ou le drone qui éclaire comme ça le bateau ne se dévoile pas et tire ses missiles exocètes à longue portée transfert de données mais bon il faut en faire combien ? oui il a une tête de dauphin parce que Airbus est revenu sur des bases simples après le déboire du NH90 qui est un excellent tueur de sous-marin mais qui pour un hélico de la marine craint la flotte il craint le stèle c'est con quand même c'est un peu con oui et le sel l'attaque bien donc mais du coup tu sais combien ils vont en faire de dauphins s'ils doivent remplacer toute l'armée là les HIL oh ils sont prévus je crois pour 500 exemplaires un peu plus juste pour l'armée française bah oui d'accord parce que ça doit remplacer ouais donc les gazelles de l'armée de terre les dauphins et Fennec de la marine la loi 3 de la marine aussi qui est toujours en service après au bout de 50 ans 60 ans je crois maintenant et et quoi d'autre et après ouais les hélicos de l'armée de l'air donc Fennec et Écureuil aussi de l'armée de l'air peut-être la sécurité civile et tout aussi j'imagine il y a déjà des contrats privés pour eux la gendarmerie aussi va recevoir des HIL mais dans une version gendarme ouais ça va avoir vocation à tout remplacer le parc par contre il y a déjà moi je demande à voir parce qu'on a vu que vouloir tout remplacer avec un modèle parfois vouloir tout faire tu fais pas grand chose donc après là les HIL enfin les hélicos qui vont être remplacés c'est des hélicos qui font quasiment la même mission mais qui ont été des modèles différents en fait à différents moments les Panthères et les Dauphins par exemple font du secours à personne de l'autantie sous-marine les Gazelles font de l'attaque etc les Fenech aussi c'est vrai que tout ça c'est lourd sur le parc logistique c'est con mais c'est super et surtout que c'est des hélicos vieillissants donc enfin mettre qu'un seul hélicoptère et pour l'instant c'est bien parti parce qu'ils ont appris leur Airbus a appris de ses erreurs à la dure et pour l'avoir vu pour l'instant ça part plutôt bien non ça va pas remplacer le Tigre non non ça remplace pas les Tigres les Tigres s'ils veulent remplacer c'est la version MK3 bientôt quand elle sera votée et au budget parce qu'elle devait être développée avec les Allemands mais les Allemands ne veulent plus les Allemands ne partent pas sur des Apaches là récemment si si ils ne veulent pas justement voter le MK3 et passer pour le Tigre enfin du coup ils veulent vendre leurs Tigres pour s'acheter des Apaches ils n'ont qu'à les refourguer aux Australiens ils en ont besoin un à peu ah non les Australiens viennent de vendre leurs Tigres je sais personne veut du Tigre ah si les Français ouais les Français les Français les Espagnols ah les Espagnols ont des Tigres ouais d'accord et en contre-guérilla le Tigre s'est retrouvé efficace parce qu'en fait les Français ont toujours une autre doctrine enfin contrairement à tous les pays européens les Français ont toujours eu la doctrine de mobilité là où les Allemands vont être sur plus du où il faut tenir prendre le coup y avoir une grosse capacité d'emport les Français vont plutôt bouger très vite hit and run et repartir ah bah en Libye on a bien vu que ça faisait ouais bah à ce compte là pourquoi on se fait chier avec un Tigre on a qu'à acheter des Super Tucanos on aura 5 Super Tucanos pour le prix d'un Tigre et on pourra faire de la vraie contre-insurrection non mais faut pas être con le Tigre c'est un produit gâchis au prix du Tigre tu sais que la France il y a eu des Tucanos non mais ça marche super bien on utilisait les Fuga Magister de l'école de l'air on les utilisait pour balancer du Napalm en Algérie mais ça marche du tonnerre bah là un Tigre je veux pas être chiant mais c'est au prix du Tigre enfin tu utilises pas pour de la contre-insurrection c'est le gâchis après là il a fait ses preuves en Afghanistan parce que voilà mais le Tigre là il va être remodernisé pour déjà les missiles Al-Fire américains pour mettre des missiles français à la place et surtout pour se re-spécialiser dans la lutte anti-char de haute intensité bah c'est son but non ? bah oui c'est son but de base après en Afghanistan il a fait ses son canon son canon de 30 a bien sauvé les mais ouais mais un canon de 30 t'as pas besoin d'un tic pour porter un canon de 30 ouais enfin je veux pas être chiant mais c'est moi je trouve que ces reliques de la guerre froide elles ont plus rien à foutre sur le terrain aujourd'hui sur les théâtres de contre-guérilla en tout cas ouais bah bien sûr ah non mais je parle de ça il y avait le but de ces chars quand même assez lourdement armés le but c'était de chasser du char et ce qu'on trouve le problème c'est qu'il n'y a plus beaucoup de théâtres d'opération avec du MBT maintenant qui vaillent le prix et l'investissement de tels joujoux après là pareil vu les tensions qui remontent l'armée enfin les armées du monde se repréparent à de la haute intensité ouais savoir si ça va éclater ou pas ça c'est l'avenir qui nous le dira mais du coup il faut garder les compétences il faut garder les compétences ça sans aucun doute maintenant pour de la contre-insurrection je suis désolé mais avoir du tucano oui oui la gazelle la gazelle faisait très bien la gazelle par exemple est un excellent hélicoptère de contre-insurrection je pense d'ailleurs on l'a vu au Mali à Barkhane la gazelle est magnifiquement adaptée je trouve elle remontait des colonnes entières de pick-up pour les détruire au 20 mm au hot tant qu'en face t'as pas de la vraie DCA adaptée pour de la haute intensité ça va passer crème oui mais après le problème des tigres allemands c'est qu'ils n'ont pas de canon c'est des tigres de reconnaissance en gros les allemands ont viré leur canon de 30 sur leur hélico disant ça sert à rien on va mettre que des missiles bien joué ça sert à rien oui le premier mort de Serval au Mali c'est le pilote d'hélicoptère de gazelle qui s'est fait abattre et qui a réussi à poser sa gazelle beaucoup plus loin pour éviter que les terroristes la récupèrent les terroristes je sais bien comment ils parlent ouais les terroristes les compromis djihadistes les rebelles les méchants les cours politiques à l'armée les méchants les méchants le méchant barbu on va dire ça comme ça ouais c'est ça je dis terroristes parce que c'est le truc qu'ils utilisaient mais ça comme tu veux le mec contre nous les méchants locaux barbus ouais c'est ça le local qui est pas pro français les gens se rendent pas compte à quel point les hélicoptères sont vulnérables même les hélicoptères les mieux blindés on va dire les apaches et compagnie sont des hélicoptères extrêmement fragiles on a eu en Irak les hélicoptères c'est fragile de base le rotor est extrêmement fragile les pales les pales d'un hélico sont extrêmement fragiles comme vous voyez dans les films les mecs qui avec leurs pales qui découpent des mecs et tout c'est pas comme ça que ça marche la pale elle prend un coup c'est fini moi j'avais un lieutenant qui avait fini renvoyé en France parce qu'il avait accroché un gigot à une pale quand le pilote du puma du super puma il a allumé le machin je peux vous dire qu'il a niqué tous les pales et tout le rotor avec le gigot accroché et ça avait fini ça avait mal fini pour un lieutenant mais il était bourré mais genre les hélicoptères sont des machines incroyablement fragiles et couramment en logistique certain déjà un hélicoptère de base ça devrait pas voler vraiment c'est juste une tondeuse à gazon de monter à l'envers Barnabou arrête de monter ton meuble Ikea là et c'est plein de solutions techniques qui font que l'hélicoptère s'arrive à voler donc bon il n'y a pas de cour martial dans l'armée française vous êtes passif du civil donc si vous finissez devant il n'y a pas de cour martial comme aux Etats-Unis c'est à dire que si vous avez fait quelque chose de mal vous êtes passif de la loi civil donc vous basculez dans le civil et c'est un juge civil qui va vous juger par rapport au code civil civil il n'y a pas de code militaire dans l'armée française aujourd'hui après t'as des codes de punition militaire oui selon la connerie que t'as fait t'as le droit de punition mais dès que la connerie est trop grave vous allez basculer dans le civil surtout quand il y a mort d'homme voilà moi j'ai un pote j'ai un pote au tchat voilà j'ai un pote au tchat qui a par accident ça peut arriver qui a roulé sur un tchadien et bah il a fini devant un tribunal en France voilà pote mec pote chef des squads ça peut arriver mais il n'est pas passé devant la justice militaire et voilà du coup à peu près pour le renouveau des capacités françaises j'en rajoutais quelques-unes parce que les nouveaux chalants de débarquement français arrivent à Toulon actuellement ils vont être intégrés dans les PHA donc les portes hélicoptères amphibies de la classe tonnerre donc pour remplacer les vieux chalants qui datent de la guerre d'Algérie qu'on avait toujours qui sont je crois que ces chalants sont hérités en plus de la seconde guerre mondiale quasiment moi j'ai bossé j'ai bossé dans le transbordement maritime donc je crois qu'il a été dissous mais c'était le 519e régiment de transbordement maritime de la Rochelle il est toujours à Toulon il a basculé à Toulon quand j'ai un pote qui bossait dedans et le sergent Caron je te passe le bonjour c'était encore dans l'armée et ils avaient ils avaient que du matos de la seconde guerre mondiale genre littéralement ils avaient des vieux chalants pourris des trucs qui tenaient qu'avec la peinture et c'est vrai que c'était la salle c'est une peine à voir il faudrait tenait de tout ce qui tient la peinture dans la marine avec ce soir tu salues tout ce qui bouge et tu peins tout ce qui bouge pas c'est bien pour faire de la reconstitution historique ouais c'est ça la marine française tu sais sur les plages de l'île de Ré tu peux refaire le jour le plus long sur le premier Captain America pour utiliser un avion de la seconde guerre mondiale ils avaient utilisé un Atlantic 2 français pour stimuler l'avion de la seconde guerre mondiale bah ouais mais ça marche est-ce qu'il y aura un successeur au Mistral non pour l'instant les Mistral n'auront pas n'ont pas encore de successeurs puisqu'ils font encore leur taf ils sont encore bien modernes les Mistral oui oui ils ont 10 ans à peine c'est ça ils sont modernes par rapport à leur date d'ancienneté ce sont des navires modernes et des navires qui marchent bien à l'export aussi bah ouais pour l'instant donc il y a l'Egypte qu'on a il y a le contrat en Inde là qui vient d'être relancé qui pour une fois a été notifié comme devant être un contrat rapide et c'est marqué noire semblant sur le contrat indien ouais mais l'Inde je me méfie moi depuis la rafale j'ai été échaudé après ouais mais là en plus les indiens ils demandent quand même un porte-hélicoptère on parle d'un porte-hélicoptère avec 16 lanceurs verticaux anti-aériens euh non 32 pardon lanceurs verticaux anti-aériens 16 missiles anti-navires 4 gatling d'autoprotection et 4 canons de courte portée sur un porte-hélicoptère putain c'est polyvalent l'un porte-hélicoptère apparemment ils n'ont pas enfin vu que ça doit prendre donc 1500 hommes d'équipage plus quasiment 2000 hommes aussi des des comment des troupes au sol ils disent que 3500 vies ça doit être protégé quand même assez bien il va savoir si ça va pas être aussi intégré à des battle group avec t'avions c'est le but je pense donc voilà après le gros renouveau de la marine française sachant aussi que le rapid fire l'image 7 ça va devenir l'armement quasiment standard d'autoprotection sur tous les bateaux français ça commence à devenir le jou-goût surtout pour la lutte anti-drone donc non tu peux pas caser de F-35 sur un Mistral tu peux caser que du V-22 ce prix au plus gros moi je suis seulement sur le premier spot tu pourrais le faire si t'avais vraiment besoin de façon urgente à le faire non pourquoi tu peux pas que sur le premier spot à cause de la qualité du pont enfin le ah ouais c'est ça le pont serait pas assez solide et tu ferais fondre les maternements voilà c'est le seul problème majeur et t'as que le le premier spot donc le spot le plus en avant qui est fait pour le V-22 qui est un spot renforcé lui voilà il faut des trucs renforcés parce que vous imaginez pas quand le truc se pose le F-35 la chaleur qui est le fond développé par la turbine vertical c'est dans l'ultime ouais j'allais dire même pas tu pourrais même pas dans l'ultime urgence parce que tu cramerais ton bâton si tu crames ton pont t'as l'air con ou peut-être alors sur le spot renforcé parce que là tu peux les accueillir que 1 à 1 et tu les fais pas redécoller après ouais voilà donc il y a aucun intérêt c'est plus pour des raisons il a pas été designé pour ça alors qu'on voit la classe Izumo japonaise qui elle bizarrement il disait non mais on mettra jamais de F-35 dessus par contre maintenant il y a aucun problème pour en poser une dizaine donc ouais faudrait voir si la classe c'est un destroyer portélicoptère c'est un destroyer c'est un destroyer un destroyer à pompe là il faudrait voir si la classe dogdo la classe dogdo peut prendre des F-35 mais je crois que je crois que ils peuvent la modifier pour la chez les sud-coréens ouais 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 si si non mais elle est elle nativement ils l'ont dit dès le début qu'ils prendraient des F-35 dessus ouais mais voilà ils sont pas cons les mecs mais d'ailleurs les coréens aussi qui ont annoncé leur nouveau sous-marin avec sous-marin classique mais qui peuvent lancer des missiles balistiques d'ailleurs j'ai chopé avec le nucléaire j'ai chopé on va changer un peu de sujet mais j'ai chopé t'as fini Nike pardon je te oui 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 moi c'est fini pour les renouveaux en tout cas il va y avoir du matériel intéressant qui va arriver dans les prochaines années bah ouais c'est l'année enfin c'est la décennie du renouveau s'il n'y a pas des coupes budgétaires entre temps s'il y a des coupes budgétaires il y a des tensions qu'il y a maintenant t'imagines si les écolos arrivent au pouvoir et ferraille tout non je je regrette mon contrat je pense qu'il va terminer très vite le contrat tu sais tu pourras aller dans la marine du Zimbabwe ils auront du bateau sans entretenir des vieux Mi 8 russes et tout non je pense que ce sera le moment de monter une compagnie privée parce qu'on en aura vite besoin alors il faut que je retrouve ma petite photo que j'ai chopé j'ai une réfugie en Islande oh bah t'as ils ont deux bateaux des gardes-côtes tu vas pas aller loin avec ça bah c'est suffit pour chasser les pêcheurs de la morue anglais ouais et encore alors où est-ce que j'ai mis ça j'ai mis ça pas du tout dans le bon endroit alors ça c'était une news qui était passée sous les radars et que j'ai récupéré la photo hop c'était ah voilà actus je l'ai mis dans la minute archéologique de demain c'est pas du tout le bon endroit mais c'est pas grave voilà c'est le drone Minerv qui va être qui a été testé en juillet de cette année qui est un drone en fait de récupération de search and rescue pour récupérer des pilotes à la flotte donc c'est un drone où vous vous accrochez donc on voit les deux barrières sur le côté et c'est un drone qui a vocation à vous tirer de la flotte et à vous ramener de façon autonome donc ils ont testé ça avec des mecs à la flotte en juillet pour pour que tous les bateaux anglais à long terme puissent embarquer ça pour pas avoir un hélico à envoyer un hélico en panique et tout ça parce que la météo est mauvaise qu'il n'y a pas d'hélico dispo allez savoir et ils ont tous ils ont vocation à avoir ce drone de secours pour tirer des mecs de la flotte donc des mecs probablement lourds qui je pense qu'ils vont tester on voit que c'est quand même un gros balai un truc balai ce genre de drone ce que je veux savoir c'est est-ce que tu tarnaches ou c'est juste à la force des bras mais c'est ça c'est con mais alors c'est juste à la force des bras faut être solide ouais surtout dans la flotte quand t'es trempé et tout et que t'es faible as fuck non tu dois obligatoirement de tarnacher sinon j'espère parce que sinon puis c'est un terrain aussi parce que bon t'es lourd dans la flotte quand t'es trempé avec toutes tes fringues et tout et ton gilet tu vas faire facile plus de 100 kilos enfin plus au secours mais ouais mais c'est amusant de voir que tout le monde teste un peu ce genre de choses mais comme on dit les drones sur beaucoup d'aspects vont en vocation et le font déjà à remplacer beaucoup d'activités pareil j'ai pas parlé des drones dans la marine les six capteurs qui ont pris beaucoup de retard devraient arriver aussi ils sont toujours en train d'être testés mais en gros ils doivent favoriser la détection navale et anti-sous-marine des bateaux de la marine donc ils vont via de la liaison de données partir en avant éclairer la zone et potentiellement éclairer une cible aussi pour des missiles anti-navillées ou des torpilles etc donc voilà parfait merci les gars pour merci Bandabou d'être venu nous présenter avec plaisir tu viens à l'arrache c'était chouette de te ravoir ça va j'ai pris mon temps pour le faire je peux vous faire le Yémen la Somalie ou le Mali tu reviens quand tu veux il faudra me remplacer c'est ça la semaine prochaine je suis pas là parce que je suis en tour avec des clients mais je vais devoir remplacer Naïti donc je vais devoir j'essaierai quand même quand j'ai le temps de passer bien sûr on n'accepte pas la racaille de mes france sur ce stream maintenant tu vas passer du côté obscur tu vas y rester pour la prochaine fois moi je vais bien faire Somalie Mali ou écoute ou Yémen et vous m'enverrez au chat c'est le chat qui préfère non le chat on lui demande pas de son avis tu fais ce qui t'intéresse le chat il viendra voir pour découvrir on discutera on en discutera par Nabou on en discutera en privé entre nous et si ça t'intéresse t'es le bienvenu t'es un habitué t'as du bon son donc c'est chouette et bah voilà merci à vous deux et bah voilà pour cette petite minute géopolitique donc le programme bah ce soir je vais venir me faire exploser par 4 on va continuer Market Garden au secours ça devient difficile alors est-ce que tes unités vont où elles veulent ça devient difficile j'ai cramé ma dotation d'obus à 10h du matin pour la journée l'objectif c'est d'être en vie au 10ème jour d'avoir encore une unité sur la carte on est même pas on est à la moitié du sénat c'est vrai que ça devient difficile t'es censé gagner c'est à 22h heure française ça devient difficile et voilà donc il y a avec 4 ce soir à 22h et demain on aura la minute archéologique Sky Rose va venir nous parler des Minoans donc de l'art Minoans je pense et peut-être des Minoans en général parce que c'est quand même un sujet pas forcément connu et moi je viendrai vous parler du vazar du bateau suédois qui a coulé au 17ème et qu'ils ont récupéré dans les années 60 et qui est exposé au musée de Stockholm qui est un magnifique musée et un magnifique bateau donc je vous montrerai un peu de quoi il s'agit qu'est-ce que le vazar ça voit le coup d'oeil et voilà Ah non mais Darfish tu viens sérieusement faire ta pub pour ton stream sur ton stream genre les gens n'ont plus aucun respect tu vois genre les mecs il y a le boutour putain et en plus il se fait offrir des subs chez moi ça fait 10 mois qu'il est sub il a jamais payé un sub genre vous vous rendez compte c'est le bal des enculés ce chat bon on va s'arrêter là merci les gars encore et puis rendez-vous dans deux semaines pour une prochaine Minute Géopolitique je vous le dis à la prochaine un jour et Nike bonne chance pour mes frances tu vas t'amuser un jour à rattraper parce que rejoindre une session en cours ouais ouais tu vas il y a 3-4 cours tu vas récupérer ton uniforme et tu vas aller faire ta prise de sang et tes vaccins et puis voilà c'est bon et tu vas te défiler aussi tu vas apprendre à défiler bah oui j'ai déjà appris j'ai fait une préparation militaire c'est bon tu sais marcher j'ai fait le 14 juillet à Marseille ouh la pâche à Marseille putain il s'est qui font défiler n'importe qui de nos jours ah bah vraiment ouais littéralement les civils de la défense au secours quoi bon allez ciao ciao tout le monde passez une bonne soirée et rendez-vous dans deux semaines salut tout le monde et rendez-vous